... Après votre état avec la glace, première étape du projet ICE, jonglabilité complémentaire des éléments, on s'est attaqué aujourd'hui au vent. Voilà, le vent, vous pouvez l'entendre à ma voix, c'est parfait pour attraper un rhume. En tout cas, le vent comme matière de transformation, le vent comme matière qui érode, qui change, instable, impalpable, invisible, donc matière très troublante, ce qui m'intéresse. On a donc écrit trois pièces. En dernier, vous avez peut-être vu, lors de Jours étranges, on avait présenté ce qu'on appelait l'après-midi d'un feu, une version 1, petite forme préparatoire sur le vent. Aujourd'hui, on a donc créé deux nouvelles pièces. L'après-midi d'un feu, une version longue, interprétée par Cécile Briand, qui là est un ballet chorégraphique pour des marionnettes en plastique. Et donc, très simple, une paire de ciseaux, du scotch, du vent, et puis la musique de Debussy, et un univers qui se crée devant vous. Voilà, tout simplement un ballet chorégraphique avec des danseuses qui nous dépossèdent de la grâce. Il faut se rappeler quand on était gamin, quoi. Ou gamine, on fabriquait des choses et puis on donnait vie à des choses. Et on s'amusait avec ça. Dans l'après-midi d'un feu, on donne vie à un sac plastique. On le transforme, et puis d'un seul coup, il prend vie. Et quelque part, c'est ce jeu de l'enfance. Quand on s'amusait à donner vie à n'importe quel objet, et puis on lui donnait un nom, on lui donnait quelque chose. Donc c'est la possibilité de revenir un peu dans notre enfance. Et très souvent, ce que j'entends déjà dans les premières représentations, c'est que j'entends les adultes qui parlent de « Tu m'as fait revenir en enfance. » « Tu m'as fait revenir. » Et finalement, on revient à ce statut. C'est que le simple fait que tout soit visible, tout nous est montré. On voit cette marionnettiste qui construit des couples plastiques, le forme, le scotch, et puis d'un seul coup, qui allume les ventilateurs, et puis d'un seul coup, prend vie. Et finalement, toute l'histoire se raconte parce que le vent est là. C'est un jeu. « Tu m'as fait venir. » « Tu m'as fait venir. » Sous-titrage FR ?